hello tout le monde petite vidéo de présentation d'un produit pour voiture il s'agit donc d'un écran déporté pour voiture pour les voitures qui n'ont pas d'écran ou qui n'ont pas les dernières fonctionnalités type apple carplay google google auto etc donc c'est un produit de la marque carpu ride donc c'est le 103 pro on va regarder vite fait la fiche produit pour débuter comme ça ça sera fait donc là vous voyez plusieurs visuels de l'écran donc c'est un écran allongé donc qui est en 1080p là on voit la mise en avant les types de connexion etc c'est un peu du classique mais avec un écran qui est plutôt boosté qui fonctionne bien et qui est réactif etc contrairement à d'autres et surtout le format est très pratique c'est pour ça que moi je réfléchis voilà l'utilisation donc d'un tel écran ce sera certainement pour une autre voiture que je dois avoir ou je suis pas j'aime pas forcément l'écran donc là on voit l'écran donc c'est du 10,3 pouces en 1080p ils mettent c'est du 4d carpe ride touch screen bon il ya un détecteur de luminosité pour changer de luminosité on peut évidemment jouer le son le son en bluetooth ou le sont directement branchés donc de sa voiture c'est compatible avec tous ces types de véhicules globalement il n'y a pas de restrictions on peut mettre camping-car voiture camions et suivi etc là on voit la boîte bon ça on va faire le tour on voit le produit il est en ce moment à 319 euros mais il n'y a pas très longtemps il est en promo à 230 euros bon il faut attendre je pense les nouvelles promotions pour avoir un bon taré de façon je mettrai le lien en description pour voir l'ensemble du descriptif comme ça vous pourrez voir qui est véritablement complet s'il ya du mirroring dessus il est quand même très très clean c'est vraiment quelque chose de bien fait c'est ce que j'aime bien avec cette marque j'en ai déjà eu des produits de cette marque alors voilà on voit d'autres visuels sachant que c'est la synchro aussi en wifi apple carplay ou à google auto donc c'est ce qui m'intéresse aussi ce que moi dans ma voiture j'ai actuellement ou dans ce que je dois voir c'est par câble donc c'est un peu chiant des fois alors que là on a juste à monter hop c'est connecté c'est quand même ultra pratique jouer de la musique fm etc apple carplay android auto lien mirror donc c'est le link mirroring détection de la luminosité les compatibilités l'installation ultra aisée on le branche on allume cigare on le plug et voilà on a une interface qui est fait très apple d'ailleurs et après on a toutes là toutes les connexions à votre outil de votre téléphone l'ensemble des apps qui sont compatibles et qui fonctionne voilà pour la petite présentation de la fiche alors au niveau du packaging ça quand même ça va être ultra rapide on voit que c'est un écran hd touch screen bluetooth usb avec une petite carte mémoire audio vidéo il ya du voice control ce qu'on peut utiliser évidemment syrie ou google le hockey google usb chargeur port normalement ce niveau la prise à l'une cigare ça me donne un usb et ici on voit les compatibilités avec l'apple car android auto airplay auto link donc tout ce qui est mirror link sur le côté vous avez toutes les fonctionnalités mais qu'on a pu voir donc avec les synchronisations les compatibilités et la partie vocale le chargeur donc en 5 volts 2,1 ampères la transmission auxiliaire ou fm bluetooth voilà rien d'autre de ce côté là quelques petites pictos de l'autre côté au niveau de la multimédia en tout cas connexion de son téléphone fm touch screen la carte sd la partie caméra de recul si il me semble qu'il y a une caméra intégrée dedans le voice control la connexion auxiliaire et un port usb et voilà on va maintenant l'ouvrir pour voir le contenu de l'autre boîte sachant que vous avez déjà montré plusieurs mais voilà c'est pour vous puissiez voir un peu le contenu de boîte d'abord l'écran qui prend toute la largeur de la boîte on voit que c'est un bel écran on le regardera juste après après un intérieur on voit que c'est pas mal de calme donc c'est plutôt bien protégé c'est plutôt bien on va se retrouver avec le manuel et tout un sac de petits câbles avec notamment la caméra de recul que je vous avais évoqué les câbles de branchement tout ce qui convient pour la brancher à votre voiture moi je ne ferai pas je n'ai pas l'utilité on a ensuite ici le bras vont pousser qui se règle multi niveaux je vous ai montré plein de fois c'est les mêmes un peu pour tout le monde le branchement jack un petit micro un petit micro qui a intérêt ou voir avec petites bonnettes etc peut-être pour améliorer justement la connexion auto l'élément qui se colle à votre tableau de bord et qui vous permet comme ça de mettre votre écran ce qui est plus pratique moi je préfère ce système en général c'est la rancol c'est c'est une espèce de gel là c'est de gel comme ça donc qui plutôt pratique voilà et après un système là hop on va dévisser là pour mettre son écran ici un petit élément qu'on peut visser ou coller à son tableau de bord pour que l'avant tout se fasse si on n'a pas la bonne surface le câble donc allume cigare qui vont sur votre voiture pour connecter l'écran ou usb type c là on se retrouve avec le manuel d'utilisation on va voir ce qu'il est multilingue on a de l'anglais après c'est tout illustré mais donc tout est en anglais de ce que je vois en tout cas voilà tout illustré pour voir il ya des détails un peu de tout la connexion on peut faire avec un câble usb également l'interface voilà tout est détaillé c'est plutôt simple je pense même si vous parlez pas anglais mais après l'utilisation elle est quand même assez aisée et là on a une notice explicative sur la fonctionnalité de connexion bluetooth comment se connecter en bluetooth donc 2 par exemple de son de sa voiture à son téléphone qui rebascule à l'écran si vous voulez pas faire avec la partie câble sachant qu'on a il ya l'application après ici transmite qui permet de transmettre donc le son directement nous voilà le contenu notre boîte ce qui nous intéresse bien évidemment c'est notre écran ici sur quand même un autre écran donc on voit une dalle brillante avec un petit film de protection ici alors dommage ça va très bien une dalle je pense traité là on voit le logo des bordures assez épaisse pas trop gênant si on regarde ici sur le dessous ce qu'on va retrouver on va retrouver donc notre prise micro ici donc on peut mettre un micro carte micro sd la caméra donc la caméra de recul ici l'audio out usb usb type c pour le charger là on a le petit connecteur qui permet de brancher votre pied de mettre ici et l'autre côté rien en dessous rien c'est plutôt plutôt clean après ce qu'elle se met à faire c'est le mettre voiture le brancher sachant que j'ai juste le brancher pour voir l'interface et si la connexion se passe bien que je vais pas l'installer sur mon véhicule actuel ou voilà vous verrez le rendu sachant que c'est un écran de grande taille donc on se retrouve tout de suite dans ma voiture et voilà on se retrouve donc dans la voiture donc c'est pas la voiture où ça va être installé au final donc là on voit j'ai une partie apple carplay etc mais il faut le brancher je suis obligé de prendre un câble pour le brancher sur mon téléphone sinon ça ne fonctionne pas c'est pas un wifi contrairement aux produits à l'écran de carpeur ride ou là c'est en wifi donc là l'installation c'est juste là pour tester j'ai le mettre là on pouvait voir du recul ce que ça ferait un grand écran ici de contrôle de la voiture ici il ya l'accroche qui peut se mettre là donc au niveau du pare brise voilà on va tester ce que ça fait et puis après on branchera et on verra tout juste que ça donne on prend notre écran comme ça l'idée c'est de l'accrocher avec ce système de fixation ici il fallait bien clipser le système d'accroche ici après on a notre rotule ici avec la partie donc ventouse donc soit on met un pare brise soit on peut le mettre ici sur le tableau de bord avec le système de fixation qui était fourni on va tenter on va tenter avec la ventouse sur le pare brise donc là on défait petit élément plastique on visse un peu ce que là est un peu lâche le truc l'idée ça va être de mettre sur le pare brise comme ça et avec le système de ventouse alors on fait ça et voilà comme ça il est installé on voit donc avec le système de ventouse à l'arrière ici vous voyez bien et comme ça ça ne se fait pas le pare brise après il peut être déplacé orienté comme on le souhaite maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est prendre quand même notre prise allume cigare la brancher sur la prise allume cigare de la voiture et après il faut le mettre donc le câble ici sur la partie du côté ici normalement voilà c'est ce côté là notre prise usb type c qui est sur le côté là voilà je vous tourne on va se mettre plus de face donc là on voit notre écran total de notre écran car puraille donc là on voit on a une horloge ici on a la partie égaliseur son on a la partie lumière ici luminosité adaptative où on peut la forcer par exemple on va le mettre à au fond là on a la home settings on va voir si on peut mettre français il ya french donc français on a bien ce qu'il faut général à l'angle temps conduite à droite non rétablir les paramètres d'usine version de système au volant la paramètre parkline ça c'est si on a la caméra donc de recul on l'a pas mise rétroviseur de caméra arrière donc ça on peut l'activer par ici on met la caméra avertissement donc vidéo bluetooth bluetooth etc je mets ce qu'on va faire là c'est que je prends mon téléphone on va serrer de mettre apple carplay donc là on se met sur mon téléphone en même temps on va voir s'il est en bas voilà car puraille là on voit toute logique c'est notre écran voilà on voit que c'est le même code qui est mis on va les juger autorisé utiliser carplay et en toute logique on se retrouve maintenant avec l'interface d'apple carplay donc classique après un que vous connaissez tous avec voilà les différentes écrans comme ça les splits si on le souhaite voilà on peut avoir accès à la musique également si on le souhaite on peut lancer une playlist je suis dans un garage donc il n'y a pas beaucoup de réseaux mais voilà en tout cas ça fonctionne c'est juste là j'ai pas beaucoup de réseaux comme vous pouvez le voir je suis en 4g mais avec seulement une petite barre donc c'est un peu compliqué on peut téléphoner donc faire le numéro qu'on souhaite et ça va appeler directement et comme vous pouvez voir je suis bien connecté sans fil c'est bien mon téléphone qui est comme ça en sans fil et j'ai bien accès donc à toutes mes apps à tout moment donc ce qui est super et donc là on appuie ici classique on revient toujours sur l'interface on voit en ce collecteur mon téléphone il s'est synchronisé là je peux revenir à tout moment comme ça à mon carplay bluetooth donc là il dit qu'il n'est pas disponible en soi et après dans les menus donc l'appel carplay ici android auto quand c'est un drôle et d'auto l'air play donc la session à faire du mirroring de son écran auto link donc là sont de connecter son téléphone audio une poutte la c'est si on veut faire en sorte donc de connecter le son de sa voiture donc on peut le faire en bluetooth avec le câble auxiliaires qui est fourni on peut faire une transmission bluetooth ou fm donc ça voilà on a toutes les possibilités interface d'ailleurs plutôt simple la partie téléphone fonctionne donc là il faut donc le connecter musique quand il y en a notamment qu'une carte usb c'est pareil carte il y en a pas settings on a pu voir mais véritablement donc l'intérêt on a le son etc media voice l'intérêt d'avoir comme ça son apple carplay avec siri qui a fonctionné dit siri météo aujourd'hui la météo annonce de la pluie aujourd'hui les températures en journée tourneront autour des huit degrés avec des températures la nuit qui descendront aux alentours de quatre voilà donc là ça fonctionne on a accès à son à sa partie agenda etc on a véritablement tout ce qui nous convient donc l'écran fonctionne plutôt bien vous pouvez le voir la comparer à un écran classique de la voiture on n'est pas du tout sur le même format si vous le souvenez c'est un 10,3 pouces en termes d'écran donc ce qui est plutôt assez grand assez conséquent vous pouvez voir dans ma voiture c'est quand même pas négligeable comme écran il faudrait le placer plus cela mais là j'ai mon support là mais je vous ai dispensé voiture mais c'est l'idée ce serait de placer là ça gêne pas aussi la visibilité et voilà on a accès à toutes les fonctionnalités d'android auto apple carplay etc en wifi ou tous enfin en connexion sans fil je veux dire ce qui est beaucoup plus simple que la connexion filière et donc on a chose en plus de très bien fait et comme ça vous avez tout ce que vous voulez quand vous souhaitez la partie gps etc la partie voilà plan enfin tout fonctionne sans problème et c'est quand même très 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 réactif il n'y a pas de problème de ce côté là j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu c'est qu'à n'hésitez pas à liker à partager pour se retrouve plein d'autres vidéos de tests d'autres produits pourquoi pas de voitures je vous redis celui là c'est le capuride 103 pro donc la version avec caméra de recul notamment intégré donc comme ça sous un vieux véhicule pour le faire installer soit vous êtes bidouilleurs soit vous le faites installer par un mécanicien a priori c'est pas trop compliqué en faisant partir dans les montants etc j'espère en tout cas que ça vous a plu on se retrouve plein d'autres vidéos ciao tout le monde merci